Salut les filles, aujourd'hui je vais la faire courte, on va découvrir une nouvelle addiction dans la foire du troll. Et tout ce que vous allez trouver à me dire c'est mais... Ça va pas au couloir ? Alors j'espère que t'es bien assis sur ton canap' ou que t'as chauffé la place sur le trône. Parce qu'on est parti pour une vidéo super cheap. Qu'est-ce que c'est que ça les gars, je me suis connecté hier et j'ai découvert cette fameuse foire au troll ou je sais pas quoi. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous le savez très très bien, moi et mes addictions ça fait pas bon ménage avec une foire au troll. Bon, en vrai de vrai les gars, j'ai essayé hier, ça m'a très vite saoulé. J'ai dépensé 200 tickets et... Oups, oups. Bon les gars, je viens de racheter 200 tickets et on va les dépenser, ne vous inquiétez pas. On va pas faire que de la roue du bouffetout parce que c'est vraiment chiantos. Je pense que je vais pouvoir en faire peut-être une centaine et pouvoir vous parler en même temps. Déjà là, vous voyez ce gros mongol qui m'invite là. Ça c'est un gars qui m'énerve, ok ? C'est un pote IRL et il est tout le temps là. Il me donne jamais de kama alors que je suis dans le besoin pourtant. Mais bon, bref, ce qu'on va faire c'est qu'on va bien les snobber, quitter le groupe en mode solo. Et je sais même pas si je peux activer un petit message. Les gars, je suis désolé si j'ai la voix cassée, je pense que... Voilà, j'ai croisé trop de gens qui m'énervaient. J'ai dû hausser le ton plusieurs fois. Des gens qui étaient pas abonnés à ma chaîne et ça m'a pas plu du tout. Alors si t'as pas envie que je hausse le ton une nouvelle fois et que je dois perdre ma voix encore, et bah je te conseille de t'abonner parce que là ça va pas rigoler. Bon, tu vois ici en bas à droite j'ai 5 millions de kamas. Déjà, ça c'est une très belle avancée. J'ai mis mes stuff en vente, ce qui veut dire que très prochainement je vais acheter un nouveau stuff. Et là, on va pouvoir s'amuser. Je vais essayer de faire un stuff plutôt bien pour le kras. Évidemment, je suis encore en gros manque de moyens, je suis sur Draconiros. Je me reconstruis petit à petit, je suis niveau 188. Donc, je fais mon petit bonhomme de chemin. Sachez, les gars, pour ceux qui ont pas suivi les dernières vidéos, j'ai commencé à travailler. Voilà, dans un vrai taf qui demande beaucoup de temps et de l'énergie. Donc, le début de la vie bien chiantouse comme il faut. Mais écoutez, euh... Bah ouais, c'est comme ça. C'est la vie, c'est relou, c'est bien bien relou. Et en tout cas, ça mérite bien une petite course de larves. Donc, je sais pas. Moi, j'ai pas trop eu le temps de jouer à Dofus, à part pour jouer un peu avec mes potes. Donc, je sais pas, honnêtement, s'il y a beaucoup de gens qui sont en train de saigner les petites activités. En tout cas, chasser... Chasser... Ok. Sachez que Dag Anvar, le gars là qui écrit là, il a joué des tickets, il a pris 5 millions de kamas. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait quoi ? J'ai vu 5 millions de kamas, je me suis dit, c'est simple, c'est quasiment mon patrimoine. C'est pas possible. Ok ? C'est pas possible du tout. J'ai dit, c'est mon patrimoine, alors que j'ai un vulbis qui vaut 20. Bref. Donc, j'en ai acheté 200 des tickets, j'ai rien eu du tout. C'était d'une tristesse démentielle et absolue. Et voilà. Bon, c'est vrai que je suis en train de mettre le mode créature, mais j'oublie que je suis en train de filmer, les gars. Je viens de lancer une petite course de larves. Moi, j'ai pris la bonne larve jaune. J'ai essayé 2 ou 3 fois, j'ai jamais gagné. Je sais même pas si c'est possible de gagner. Bon. En tout cas, on utilise un petit jeton. Le jeu est hyper long. Pour l'instant, tout ce que j'ai essayé, c'est tout simplement la course de larves et aussi la roue du bouvetout. Aucun n'a marché pour moi, c'est-à-dire que j'ai juste perdu mes kamas et rien de plus. Donc, là, vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas neuneux, je sais que certains le sont un petit peu. Donc, je vais quand même prendre le temps d'expliquer. Le fond de la vidéo, c'est... Bon, on va dire la foire au trou. Voilà, on s'amuse. Je suis en train de vous montrer. Je m'amuse pas du tout, je suis dernier. Ok. Alors voilà, c'est la foire du trou, mais je vais aussi en profiter pour vous parler, pour ceux qui ont loupé la dernière petite vidéo. Je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé la vie bien reloue, bien énervante, où on travaille dans un taf, on y passe toute notre life. Ok, chiant. Désolé, les gars. Donc, j'ai moins le temps de faire des vidéos. J'aimerais me baser sur au moins deux vidéos par semaine, les gars, puisque c'est encore une passion. Là, j'ai un petit souci. C'est-à-dire que je voulais tourner depuis hier. J'ai quasiment pas fait de vente sur Eurocam. Enfin, un petit peu. Enfin, bon, vous verrez. J'ai bien envie de me relancer un nouveau petit projet, en tout cas, avant de... Avant de tout simplement... Euh... Allez, bah ouais, on fait comme ça, les gars. 4 minutes 30 de vidéos, je suis déjà paumé. Non, mais en gros, j'ai envie de vous proposer des nouveaux petits concepts, même juste, en tout cas, avec... Pourquoi pas, de la forge magie, ça me botte bien. Là, l'achat de stuff qui arrive bientôt. Même si, je vous l'avoue, dans la tranche 190, il n'y a pas énormément de choses qui me... qui me plaisent véritablement, au niveau des stuff, en tout cas. Mais j'aimerais bien trouver un stuff qui puisse également aller sur Crotto-Choco, mon Nécaflip niveau 194. Comme ça, je pourrais faire d'une pierre deux coups. Et ça, les gars, ça pourrait être pas mal. Mais malheureusement, je ne sais pas trop sur quoi m'orienter. Donc, c'est là où je vais également avoir besoin de vous. C'est-à-dire, j'espère que vous n'entendez pas la souris, parce que sinon, ça va être bien relou pour vous. Ouais, en gros, j'ai un cra, là, ici. Il est niveau 188. Et j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce qui peut être bien à faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en stuff pour que ça soit à peu près, à peu près worse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'étais sur une voie air-feu, avec des items de niveau 130. Ça me convenait plutôt bien. Donc, les gars, prenez en compte un petit stuff niveau 188. Dans l'idéal, le billet les membres ne me dérange pas du tout. J'aimerais garder mon Madragodin de là, ce que je la trouve puissante. Au pire, je le balancerais l'autopiloter sur une autre DD. J'ai 5M de moyen. J'ai déjà ça en ma possession. J'ai 2M en vente. Donc, je peux atteindre les 7 millions de kamas. Et voilà. En gros, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce qui peut être intéressant à faire. Comment est-ce que je pourrais dépenser ces petits kamas-là et me faire un stuff plutôt bien. Je me suis dit, un stuff full feu, c'est intéressant. Mais bon, on se laisse quand même vachement vite. Donc, je ne sais pas vraiment si je vais m'orienter vers un mono-élément de préférence. Bi-élément. Et vraiment, le Graal du Graal, ce serait du multi-élément. Même si c'est du low cost, les gars, ce n'est pas grave. Moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que je regarde aussi un petit peu sur Dofusbook qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait être assez agréable à jouer, en tout cas. Sachant que c'est une panneau que je garderais très certainement 7 ou 8 niveaux, je pense. Ensuite, il y a moyen que je change une nouvelle fois. Donc, voilà, les gars, si vous avez une idée pour me créer des nouveaux stuff, eh bien, les gars, n'hésitez pas. Je vous ai présenté, en tout cas, mes moyens, ce que je peux faire avec ces kamas. Donc, voilà, vous avez toutes les clés en main, les gars. OK, alors, je suis désolé, les gars, j'ai eu un gros blanc. Mais je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. J'avoue que je n'ai même pas regardé. Je n'ai même pas regardé les... Je n'ai même pas regardé le but du jeu, les gars. C'est d'une tristesse. C'est-à-dire que j'ai juste lancé des pensées et j'ai attendu de voir. Donc, bon, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Donner 10 tickets. Bon, écoutez, les gars, en tout cas, j'ai eu 100 khanes. Donc, peut-être que je reviendrai plus tard. Bon, je ne vais pas rester ici non plus toute ma life. On va repartir sur la route du bouffetout pour vendre un petit peu tranquillement mes trucs. Mais donc, voilà, les gars. Ça, ça serait pas mal. Les vidéos avec les potos, c'est bientôt prévu. Les bons petits toutous, les bons chiens-chiens, c'est des choses qui sont également en projet. Ils ne le savent pas encore, mais moi, je sais que je vais en faire avec eux bientôt. Voilà. Et Eurocam, bien sûr, j'attends que ça se vende un petit peu. J'ai envie de vous montrer une petite avancée. J'aimerais bien que... J'aimerais bien vous proposer un bel FM ou alors quelque chose de vraiment pertinent. Donc, j'attends un petit peu vu que j'ai moins de temps. J'ai aussi beaucoup envie de vous faire une vidéo bien montée de A à Z sur une thématique particulière, les gars. Donc, donc, voilà. Sauf que ça, ça prend beaucoup trop de temps sachant qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps, justement. Donc, c'est des choses qui sont à réfléchir. Voilà. Mais voilà, voilà où j'en suis actuellement. En tout cas, la foire du troll, du troll, du troll, pour mon avis, très honnêtement, les gars, je trouve que c'est vraiment naze. OK ? J'ai l'habitude de dire que j'aime bien quand j'aime bien, mais là, je vous le dis, je trouve que c'est vraiment rincer la foire du troll, les gars. Là, par exemple, la roue du bouffetou, ça pourrait être bien. Je ne sais pas, voire avoir une petite animation, quelque chose comme ça. Là, juste, on appuie déjà dix mille fois pour mettre un ticket. On a juste, vous avez perdu un ticket. Il pourrait rendre le truc beaucoup plus attrayant et beaucoup mieux si on avait une petite animation à chaque fois. On voyait une petite roue tournée ou je ne sais pas, mais il pourrait y avoir une sorte de petit mini-jeu dedans. Ça serait beaucoup plus agréable. Là, vous voyez, les gars, c'est juste du spam clic. Il n'y a rien qui se passe. 100 fois sur... Enfin, 98 fois sur 100, juste à rien du tout. Et encore 98 fois, les gars, hier, j'ai mis 200 tickets, je n'ai rien eu. Là, je suis en train de spam clic. J'espère que vous n'entendez pas trop la souris. Sinon, ça va être bien relou. Je vais aller jusqu'à 100. Mais les gars, je la trouve vraiment rincée. Mais en tout cas, cette petite foire du troll, c'est vraiment éclaté. Le moment où ça devient le moins éclaté, c'est quand tu commences à gagner. Donc, je pense que mon poteau Daganvar, il doit bien kiffer la foire du troll, lui. Il n'en a rien à foutre de ne pas voir les animations. Il n'en a rien à foutre de perdre ses tickets. parce qu'il a pris 5M en cash directement, juste en spammant comme un gros Mongolito. Donc, lui, je pense qu'il doit bien kiffer. Moi, je kiffe pas du tout. Voilà. Bon. Voilà, les gars, où j'en suis. En tout cas, je vous ai fait le petit point pour cette vidéo. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires et très bientôt, il y aura des nouvelles vidéos avec la reprise de l'aventure à 100 millions de kamas parce que moi aussi, les gars, moi aussi, j'ai envie de faire mon opening de 100M de coffre-songe sur Orocam. J'ai envie de tout claquer, de tout perdre. Les gars, ça, c'est dans mes veines de dépenser des kamas et ne jamais les retrouver. C'est ancré au fond de moi. Donc, j'ai envie de le refaire. Voilà. Ok, j'étais en train de me dire pourquoi j'ai des 300 kamas. Bref. Si tu es resté jusque là dans la vidéo, n'hésite pas à me faire un don de 5 euros, les gars. Je rigole. Je rigole à peine, les gars. Et pareil, s'il y en a un qui veut me donner 100M directement sur Orocam, je claque l'opening en direct et là, on est bien. Là, les gars, je suis au bout de ma vie. Ok, je suis en train de quémander à tout le monde. Bien évidemment, c'est une blague. Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, tu es un vrai. Merci encore à toi. J'ai besoin que tu t'abonnes pour rusher au moins déjà les 6000 dans un premier temps. Je te fais des gros bisous et hop, dans les commentaires, tu me marques ton avis sincère sur la foire du troll. Voilà, cette fois-ci, ce n'est pas un mot à répéter, c'est seulement une petite question. J'attends ton avis dans les commentaires, je te fais des énormes bisous. Attends. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette ligne-là ? Wish. Il s'est passé quoi là ? Oh les gars, la diction est de nouveau présente. Je rigole. Bon allez, gros bisous les gars et je vous dis à bientôt.